Un acteur du cinéma camerounais au nom de Regal 237 fait de graves révélations sur le domicile de Mamiton. Je ne sais pas ce que l'acteur là est arrivé chez Mamiton et il l'a vu. Depuis le décès de Mamiton, vous avez vu cet extrait de vidéo sur la toile où Mamiton enlève le chapeau de cet acteur et frappe au sol. C'est de cet acteur, c'est de cet acteur que je parle, on l'appelle Regal 237. Donc, il a travaillé dans beaucoup de projets avec Mamiton, particulièrement la série Les Minutes de Mamiton. Donc, il a fait une sortie, c'est là quelques jours. Il a fait d'abord un poste, il a fait également une vidéo. Vous allez regarder là, vous allez écouter la vidéo. Mais avant ça, je voulais un peu lire le poste parce que dans ce poste là, il a dit tellement de révélations, il a dit tellement de choses que j'aimerais lire pour vous, les amis. Donc, écoutez attentivement, moi, je ne suis pas trop fort en l'étude, mais je vais m'abattre. Il dit ceci, écoutez bien le showbiz 237. Vous allez seulement me kill dans ce showbiz. Je le dis car je vais toujours et toujours parler. Je ne cherche pas à être l'ami d'un réalisateur ou d'un producteur. Du coup, si ça vous jeûne, ne m'appelez plus dans vos projets. Une actrice comme Mamie Thon, c'est normal de voir où elle vivait une grande femme comme elle. Une actrice aussi talentueuse, elle a travaillé dans tellement de projets. Elle est partie de la première génération. Mais à chaque fois, c'était des miettes qu'elle recevait. Aucun respect pour elle, aucun respect pour son talent, aucun respect pour son âge. Producteur, respectez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous venez parler de sa mort comme si vous êtes trop attristé. Quand elle était vivante, vous avez fait quoi? L'hypocrisie dans ce paroxysme. Il paraît même que de son vivant, écoutez bien, il paraît même que de son vivant, elle avait eu un problème de santé qui n'arrive qu'aux femmes. et qu'elle avait demandé une aide pour se soigner, avance d'argent pour de futurs projets qu'elle aurait avec un producteur que je vais taire son nom. Mais ce producteur a refusé de faire cette avance d'argent pour se soigner. Une maladie qui arrive qu'aux femmes, le producteur a refusé de lui faire le prêt d'argent. Même pas qu'elle demandait juste un prêt. Les gars, vous êtes barres. Et je continue. Les acteurs et actrices sont comme... Les acteurs et actrices sont pris comme des moins que rien. Vous jouez même dans un film. Il faut que vous fassiez des copains ou copines avec les chefs de projet. Tu as du talent, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu sois un lèche. Ce qui est bien, c'est que vous savez à qui vous faites vos bêtises là. Voilà un talent qui n'est plus. Et pourtant, il en reste une masse avec qui vous travaillez tous les jours. Si vous voulez continuer à ne pas bien les payer, à les mépriser ou encore à les conditionner. Et quand ils vont également partir, on va faire une quête pour le deuil. Chose encore qui me fatigue. Car pour moi, c'est une insulte quand j'entends quête pour un artiste. Ce n'est pas normal. Un artiste est une star. Une star doit avoir beaucoup d'argent. C'est elle qui doit ouvrir, assister les gens, car elle doit être au-dessus de la classe sociale. Mais si cette star ne fait pas payer quand elle preste, voilà ce que ça donne. Alors, vous producteurs qui avez les moyens pour payer normalement, faites-le. Et ceux-là qui n'ont pas cette possibilité, Trouvez des moyens pour qu'après la vente du projet, Ces acteurs du métier puissent avoir le coup de part. En bon entendeur, salut. Une fois de plus, rip à toi. Tu as fait ce que tu as pu et tu laisses tes oeuvres continuer, parler de toi. Regal 237, c'est lui. Vous allez l'écouter parler dans une vidéo. Mais je voulais un peu commenter sur ce poste. Donc, Mamiton avait une maladie qui n'arrive qu'aux femmes, selon ce qu'il dit. Il était très proche de Mamiton. Non, il sait ce qu'il dit. Ce n'est pas une blague. Mamiton a demandé l'aide à un producteur. Il n'a pas donné le nom. On a vu Mamiton clavier dans beaucoup de projets. Avec des grands producteurs. Chers producteurs, pourquoi vous êtes aussi méchants ? Mamiton demande que, pardon, prête-moi alors pour les projets qui viennent là. Pour la prochaine série, prête-moi un peu d'argent. Je me soigne pour être en santé. Vous refusez. Showbiz. Et il faut les voir dans la peau de Mamiton. Pleurer. Ah non, c'était une femme dynamique. C'était une femme bien. C'était, c'était. Tu n'aimes pas de quoi. Tu n'aimes pas de quoi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Voilà, une légende qu'on perd comme ça. Voilà. Un talent qu'on perd comme ça. On va l'écouter. On va l'écouter. Écoutez attentivement, regarde. Écoutons. Écoutons attentivement ce qu'il dit. Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. Ici, Regal 237. Acteur de cinéma. Mannequin et plein d'autres choses. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai ma claque. J'en ai ras-le-bol de vous. Sérieux. C'est la première fois même que je fais une vidéo de ce genre. Je n'ai jamais fait une vidéo pour expliquer les problèmes qui minent notre société ou alors les problèmes qui minent notre secteur d'activité. Et là, les artistes, vous êtes de gros hypocrites. Vous comprenez ? Je ne sais pas à quoi ça vous sert de la jouer ainsi. Je vois partout sur vos statuts RIP, elle était ceci, elle était cela. Ouais, machin et tout. C'est monté, c'est descendu. Vous faites ça à qui ? Sérieux, vous faites ça à qui ? Je ne comprends pas. Mais ce que vous faites là, je ne sais même pas comment qualifier ça. Vous allez comprendre où je vais en arriver. Elle est partie. Vous mettez partout sur vos statuts RIP. C'était une grande actrice. C'était, 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 c'était. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle est déjà partie. Elle n'est plus là. Depuis décembre, nous avons un artiste. Nous avons un acteur qui est gravement malade. Qui a une occlusion intestinale. L'équiné. Il a une occlusion intestinale et il lui manque de l'argent pour se soigner. J'ai vu la liste et ça donne les larmes. Sérieux. Peu de personnes ont participé. Mais lorsque un artiste meurt, on voit les RIP, ouais, cotisant pour sa famille. Ouais, il faut l'assister. Il faut, il faut, il faut. Vous faites ça à qui ? Vous faites ça à qui ? Sérieux. C'est quel genre d'hypocrisie ça dans notre milieu, non ? C'est quel genre d'hypocrisie ? Vous attendez que l'équiné meure ? Attendez, donc vous attendez que cet acteur meure avant que vous participez ? C'est ça, n'est-ce pas ? Après, vous allez venir écrire les RIP. Ouais, c'est un grand acteur. J'avais tourné avec lui. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. Vous faites ça à qui ? Sérieux. On m'a dit d'ailleurs, moi, je ne veux pas aller trop. Je vais avoir des problèmes dans le milieu cinématographique. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez ? Celui qui veut m'appeler dans son projet m'appelle. Celui qui ne veut pas m'appeler ne m'appelle pas. Je l'ai dit. On a donné l'exemple d'un acteur une fois qu'on l'avait exclu. On a pu vouloir tourner avec lui. C'est quoi ? Mon thé est un thé. Viens, si vous voulez m'appeler pour tourner avec vous, non ? Si vous voyez que j'ai le profil, si vous voyez que je peux vous donner ce que vous voulez, appelez-moi. Vous comprenez ? Si vous voyez que vous ne pouvez pas m'appeler, que j'ai une bouche qui monte et qui descend, ne m'appelez pas. Vous comprenez ? Ne m'appelez pas. Parce que si vous m'appelez, vous me dérangez. Je vais toujours vous remettre à votre place. Ça, c'est une vidéo que j'ai voulu faire même depuis. Mais je me disais, regarde, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. J'ai juste profité de l'occasion pour vous le dire une fois. Et je tenais encore à vous dire, cet artiste, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore été soigné. Il est en contrainte de perdre des kilos de jour en jour. Si vous voulez, envoyez votre contribution. Si vous voulez, ne le faites pas. Attendez qu'il meure et après, vous écrivez les R.I.P. Que c'était un grand acteur, c'était un grand acteur, c'était un grand artiste et que vous regrettez vraiment sa disparition et patati patata. Prenez soin de vous, les grands hypocrites. Ok, vous avez écouté, apparemment, c'est un autre artiste qui est entre la vie et la mort. Je ne le connais pas. Et vous avez aussi compris comment il parle. Voilà, on va revenir sur le cas de Mamiton parce que c'était de Mamiton que l'objectif de la vidéo, c'était pour Mamiton. Alors, la vidéo était pour Mamiton. Alors, je ne sais vraiment pas ce que cet acteur a vu. L'état de la maison de Mamiton. Donc, lui, il se disait qu'avec tous les projets dans lesquels Mamiton a tourné, a travaillé, Mamiton devrait peut-être avoir un domicile vraiment digne d'une actrice, de son rang. Mais le gars arrive. Certainement, ce qu'il a vu, c'est la catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Les amis, vous qui étiez chez Mamiton pour le deuil, la maison est comment, pardon, mettez un peu en commentaire parce que je ne comprends pas sa sortie, qu'il est proche de Mamiton. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que quelqu'un en santé, il travaille tous les jours avec vous dans les projets, vous fait un prêt d'argent. Vous refusez. Vous êtes tout simplement michon. Arrêtez avec ça. Cher producteur, c'était Eugéna Franco. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi, s'il te plaît. Partage la vidéo. Ciao. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hitech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hitech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobase htti.net, site web www.htti.net. Hitech Training Institute. Knowledge is Power.